il y a vraiment une chose très importante à ne pas faire je suis toujours sur ON, le compteur ne démarre pas la petite soupape on va voir 2 choses concernant le multicuiseur de Lidl on va faire un petit point concernant la soupape de surpression et un problème que j'ai avec mon autocuiseur, d'ailleurs j'ai reçu un petit colis du service après-vente la soupape de surpression finalement la partie haute se retire très facilement, il suffit de tirer dessus la soupape de surpression avec le petit élément qui se lève justement quand on appuie sur ce bouton je n'aurais jamais imaginé que ce petit élément là se retire aussi facilement c'est indiqué 90 kPa la partie haute de la soupape et là vous avez la partie basse alors là il y a vraiment une chose très importante à ne pas faire c'est tourner de cette manière l'élément de serrage en tout cas sur mon autocuiseur est de mauvaise qualité je trouve et simplement en faisant ça, ça desserre voyez maintenant la soupape elle est desserrée le petit élément en dessous se retire c'est vraiment pas pratique à retirer mais on y arrive voyez ce système là est vraiment mauvais je trouve il faut tirer fort et cette partie là se retire en dessous il y a un écrou et cet écrou c'est dévissé simplement tournant le cache dans le sens inverse j'ai desserré ma soupape et ça vous pouvez très bien le contrôler très rapidement en touchant votre soupape si elle bouge un petit peu c'est pas normal c'est que votre écrou en dessous est desserré je la resserre avec les doigts je remets le cache là vous voyez ma soupape elle est bien serrée à bouche pas là je vais tourner vous voyez j'ai tourné comme ça et vous voyez la soupape elle s'est desserrée également ce système de cache c'est vraiment mal fait je trouve c'est très difficile et je pense qu'il y a des personnes qui vont pas réussir à le retirer et là si vous regardez voyez l'écrou s'est desserré je vais en profiter pour vous montrer la partie en dessous là il y a un écrou qui se retire le petit élément de blocage du cache et là on a la soupape avec une petite rondelle ici là vous voyez la partie à l'intérieur là vous voyez la petite soupape là je remets la rondelle je remets la soupape dans le couvercle je remets l'élément de blocage et je remets l'écrou en serrant avec une clé en remettant cet élément là ça ne bouge pas je vais dans le sens inverse vous voyez d'ailleurs si vous regardez en tournant dans le sens inverse ça fait tourner la soupape là ça va encore elle tourne mais elle s'est pas desserré vous voyez l'écrou normalement ne s'est pas desserré vous voyez là l'écrou ne s'est pas desserré si c'est bien serré le fait de tourner dans le sens antihoraire ne va pas automatiquement débloquer l'écrou dans tous les cas si vous êtes amené à tourner ça tourner uniquement dans le sens horaire problème que j'ai eu avec ma soupape alors est-ce que c'était le fait qu'elle était desserré ? à ce moment là je ne savais pas que finalement ça pouvait se desserrer aussi facilement en fin de programme en appuyant sur le bouton pour retirer la pression il y avait beaucoup de projection d'eau là je vous affiche quelques images quand vous appuyez sur ce bouton faites attention ça peut arriver des projections à ce niveau là est-ce que c'est le fait que ma soupape était desserré ? c'est possible le problème que j'ai maintenant et c'est pour ça que j'avais contacté le service après vente à noter que le service après vente est vraiment très réactif j'ai appelé lundi et vendredi je recevais déjà le colis mon problème actuellement c'est que j'ai l'impression que le produit finalement met énormément de temps à monter en pression et le décompte finalement ne s'enclenche pas j'ai appelé le service après vente et le problème pourrait venir de deux choses un problème au niveau du joint qui est ici ou un problème au niveau du panneau de contrôle qui finalement n'enclenche pas le minuteur ils m'ont envoyé un joint de remplacement je déclipse à ce niveau là je retire le joint et je remets le nouveau joint mon ancien joint ne présente pas de défauts apparent on le teste je vais le faire en extérieur parce que j'ai plus trop confiance de le faire en intérieur 500 ml d'eau il y a le nouveau joint je vais mettre le programme je suis en pression haute et c'est parti sur un petit peu plus de 8 minutes il vient de démarrer finalement tout est normal je vais arrêter je vais arrêter j'ai quand même un phénomène de poignée très chaude dites moi en commentaire si vous avez cette poignée très chaude sur mes premières utilisations j'avais pas ce problème de poignée très chaude maintenant la poignée devient très très chaude avec le nouveau joint le compteur a bien démarré ce que je vais faire c'est que je vais remettre l'ancien joint et je vais faire le même test dans les mêmes conditions j'ai réinstallé mon ancien joint et c'est parti avec mon ancien joint finalement ça s'est bien passé le problème finalement ne venait pas du joint à ce niveau là le problème devait plutôt venir de ma soupape de sur pression elle était peut-être trop desserré et finalement ça laissait trop passer de pression à ce niveau là et finalement le produit ne montait pas suffisamment en pression pour démarrer je vais faire un troisième test en redesserrant légèrement la soupape et voir si ça peut poser problème je vais desserrer ma soupape, ça ne devrait pas être compliqué elle est desserrée, il suffit de tourner pourtant elle était bien serrée et peut-être avec la chaleur finalement en tournant un petit peu ça desserre très rapidement donc là j'ai ma soupape de desserré bien entendu vous ne devez pas faire cela à la fin de la montée en pression la poignée devient chaude maintenant dites-moi en commentaire de la vidéo si vous également ça vous le fait de manière générale il y a plus de vapeur qui s'échappe et moi c'est vraiment ce qui me faisait flipper justement également au niveau de la soupape on voit qu'il y a plus d'humidité 9 minutes le compteur n'a toujours pas démarré je suis toujours sur ON, le compteur ne démarre pas elle n'arrive pas à monter en pression, il y a de la vapeur qui s'échappe là, qui s'échappe là je vais libérer la pression, il ne devrait pas y en avoir beaucoup il y en a pratiquement pas du tout mon problème de soupape desserrée je l'ai découvert plus tardivement en voulant faire une vidéo pour vous montrer la soupape et finalement le problème venait de la soupape il venait pas du joint périphérique il ne venait pas du compteur le problème venait bien de la soupape qui était desserrée si j'ai vraiment qu'un conseil à vous donner c'est vraiment de vérifier cet élément là vous le touchez et normalement il ne doit pas bouger s'il bouge c'est que votre écrou en dessous s'est desserré et vous risquez d'avoir des problèmes de montée en pression je trouve vraiment pas normal que la soupape de sécurité se desserre aussi facilement en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir merci